Quelles sont les coordonnées du vecteur AB ? Alors on a le vecteur AB qui est tracé ici avec ses deux extrémités initiales A et finales B. Alors quand on parle des coordonnées d'un vecteur, en fait ce qu'on fait essentiellement, c'est décomposer ce vecteur en une somme de deux vecteurs, un vecteur horizontal et un vecteur vertical. En fait ça correspond à décomposer le trajet de A à B en un trajet horizontal et un trajet vertical. Et l'abscisse du vecteur AB qui est ici, c'est la valeur algébrique de ce déplacement horizontal et l'ordonnée du vecteur AB, c'est la valeur algébrique de ce déplacement vertical. Alors tu vas voir qu'on va travailler là-dessus et ça va se clarifier. Alors on va utiliser les données ici, le graphique. Le point A a pour coordonnées moins 9, 8 et le point B a pour coordonnées 4, 3. 4, 3. Et maintenant je vais matérialiser les déplacements dont je t'ai parlé tout à l'heure, les vecteurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. On va se déplacer à partir du point A horizontalement vers le point B jusqu'à atteindre la même abscisse que le point B. Donc en fait je vais tracer un vecteur horizontal qui est celui-ci. Et puis ensuite je vais tracer un vecteur vertical partant de ce point allant jusqu'au point B. Je le trace ici. Donc là je n'ai pas mis les flèches mais j'ai un vecteur vertical et un vecteur horizontal ici. Et tu vois que le vecteur AB c'est bien la somme de ce vecteur plus ce vecteur. Et en fait ce que je te disais tout à l'heure c'est que finalement l'abscisse du vecteur AB c'est cette distance-là qui est ici. Et celle-là je peux assez facilement l'exprimer tout simplement en prenant l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Donc c'est xB moins xA. Alors ici je peux la calculer, c'est 4 moins moins 9, donc 4 plus 9, donc 13. Et je peux calculer de la même manière la composante verticale en prenant l'ordonnée de l'extrémité finale moins l'ordonnée de l'extrémité initiale. Donc c'est yB moins cette ordonnée-là qui en fait est l'ordonnée de A. Donc c'est yB moins yA. Et ici c'est égal à 3 moins 8, c'est-à-dire moins 5. Alors ici évidemment tu pouvais très bien compter les carreaux et ensuite tenir compte des signes pour traduire le sens du déplacement. Mais c'est quand même pas mal de se souvenir de ces formules-là qui font intervenir les abscisses et les ordonnées des extrémités du vecteur AB. En tout cas on a terminé puisque ici l'abscisse de ce vecteur c'est ce nombre-là, c'est donc 13. Et l'ordonnée du vecteur AB, c'est ce nombre-là qui est égal à moins 5. Alors je fais une petite parenthèse sur le fait que j'ai parlé de distance. Effectivement ici on calcule une distance, mais il faut bien comprendre que le sens est important. C'est un déplacement vers le bas, donc c'est pour ça qu'on a un signe moins ici. Sous-titrage Société Radio-Canada